Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant ! Alexandre Delevane sur votre futur. Bonjour Alexandre ! Bonjour Trina, bonjour à tous ! Vous êtes en forme ? Oui, et vous ? Oui, très bien, comme vous dites avant dernière édition. Pour passer à l'antenne avec nous et nous poser vos questions, appelez-nous dès maintenant ! 0826 300 300. Tout à l'heure, on s'intéressera au douzième et dernier chakra avant la superstition du jour et l'ange du jour. Et on accueille Baptiste pour commencer. Bonjour Baptiste ! Bonjour à vous, merci de me recevoir. Merci à vous Baptiste, vous nous appelez d'où ? De Millot. Très bien, alors vos dernières relations ont été des échecs, c'est ça ? C'est bien ça. Expliquez-nous, racontez-nous un petit peu. Alors, j'ai eu deux relations qui ont duré quelques mois, une de huit mois et une autre de deux mois et demi. La première s'est terminée sur un commun accord, pour des raisons qui sont en fait simplement le fait qu'on s'était mis en couple, certainement pas pour les bonnes raisons. Il n'y avait pas beaucoup d'amour entre nous. Et ensuite, la deuxième personne, en fait, ce sont toujours des hommes. D'accord. Et la deuxième personne, pardon, on s'est séparés, c'est plus par rapport à son choix, il y avait un blocage au niveau de la sexualité. En tout cas, c'est ce que j'ai ressenti et donc depuis, plus de relations depuis. D'accord. Alors, quand vous parlez du premier, vous dites que vous étiez en couple alors qu'il n'y avait pas d'amour. Oui, je pense qu'on s'est trouvé un moment où on avait tous les deux besoin de quelque chose. On s'est apporté un peu de réconfort, un peu de tendresse. Mais il n'y avait pas véritablement de... Ça ne s'est pas construit sur le temps, il n'y a pas eu plus de sentiments. À la fin, on va dire qu'on était tous les deux soulagés de se séparer et de rester amis. Mais c'est un choix qu'il n'y ait pas de sentiments. Vous ne vouliez pas vous attacher pour être dans une relation peut-être libre, par exemple ? Non, pas du tout. Mon intention, c'est toujours de trouver quelqu'un pour du long terme. Construire quelque chose de sérieux, de stable avec des projets. Avoir des passions en commun. Vraiment une grande complicité. Et malheureusement, je n'ai pas encore trouvé cette personne. D'accord. Et donc respectivement, les deux relations ont duré combien de temps ? La première, c'était huit mois et la deuxième, deux mois et demi. Et ça remonte déjà à deux ans. Et depuis, vous n'avez fait aucune rencontre ? Des rencontres, mais qui n'ont pas abouti sur quelque chose de sérieux ou quelque chose d'éphémère. D'accord. Parce que vous, vous cherchez... C'est quelque chose que je suppose que vous leur dites que vous souhaitez absolument du sérieux. Oui. Après, j'essaye de m'adapter en fonction des personnes. Mais il y a des moments où c'est très compliqué d'être célibataire. Je me sens très seul. Donc, c'est vrai que j'ai vraiment envie de rencontrer quelqu'un pour du sérieux. Me poser. Et en fait, c'est ce que je veux depuis mon jeune âge. Depuis que j'ai commencé à rencontrer des hommes, d'autres jeunes. quand j'avais 15 ans déjà. Et donc, je galère. D'accord. Et vous êtes inscrit sur des sites, par exemple ? Ou vous avez des loisirs ? J'ai vraiment arrêté les sites de rencontres parce que c'est trop compliqué. Les discussions tournent toujours autour des mêmes sujets. Et la priorité, souvent, c'est vraiment du batifolage. Et pas quelque chose de sérieux. Donc, ça ne colle pas. Alors, Alexandre, selon vous, est-ce qu'il peut y avoir une rencontre sérieuse pour Baptiste ? Oui, parce que Baptiste a l'air d'être un homme sérieux. Si je peux me permettre, et je ne sais pas si vous l'avez dit à l'antenne, vous avez quel âge ? 30 ans. 30 ans. Donc, vous êtes jeune et vous avez un discours. Mature. Mature. Effectivement, je pense que pour avoir une idéologie ou une philosophie de vie, et notamment pour s'installer avec une stabilité sur le plan affectif, il n'y a pas forcément besoin d'être plus mature ou pas. Mais en tous les cas, chez vous, il y a quelque chose de construit. Il y a quelque chose avec l'envie de ne pas faire n'importe quoi. Et vraiment de choisir la bonne personne. Alors, attention, peut-être à tous ces aspects et à tous ces points d'exigence qui, malheureusement, vous freinent et vous bloquent et vous enferment aussi dans un mode de vie qui, pour l'instant, ne donne pas l'accès à cette rencontre-là. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut penser autrement ou changer, parce que c'est votre nature, ce sont aussi vos valeurs, et votre système dans lequel vous avancez et vous envisagez de construire votre vie. Et c'est très bien, tout est à votre honneur. Mais pour moi, ça va demander encore un petit peu de temps, même si, et je dis même si, Baptiste, en ce moment, et depuis votre date d'anniversaire, donc on y arrive bientôt, je crois que c'est sur le mois d'octobre, votre anniversaire. Donc, à partir de cette période-là, mais je dirais que ça peut commencer sur la période de septembre, vous allez rentrer dans une période et dans un cycle de deux ans où là, vous êtes en phase de réalisation sentimentale. Et donc, vous sortez progressivement du schéma dans lequel vous avez été auparavant. Ensuite, vous avez été marqué par vos 20 ans. Je ne sais pas si, à 20 ans, ça a été pour vous une période importante de votre vie ? Oui, il s'est passé pas mal de choses. Alors, comme ça, je ne saurais pas dire si, à 20 ans, il y avait quelque chose de précis. Sur le plan sentimental. Oui, sur le plan émotionnel, familial ou sentimental, mais émotionnel, il y a 10 ans à peu près. Bon, réfléchissez, mais en tous les cas, pour moi, ça a été marqué comme une période clé, une période forte en émotions. Et vous allez revivre cette période-là, bien sûr, avec d'autres aspects, d'autres événements qui vont être très différents de ce que vous avez vécu il y a 10 ans, mais qui sembleraient vous rappeler un petit peu ou donner un côté similitude ou un côté similaire à ce qu'il y a eu auparavant. Et puis, vous verrez aussi que la personne avec qui vous êtes amené à vivre, alors, on parle de différence. Évidemment, pour vous, votre sexualité est liée d'une personne du même sexe. Donc, c'est peut-être cette différence-là. Mais moi, je sens plus d'une différence en rapport avec, soit quelque chose de culturel ou d'origine ou peut-être même de croyance, de philosophie. Ce n'est pas forcément lié à l'âge, mais plus à ce niveau-là. Donc, j'aurais tendance à dire que vous risquez de rencontrer quelqu'un qui vient d'ailleurs, qui vient d'un autre, qui a été parachuté ou qui est né dans un autre pays, dans une autre région, dans quelque chose d'assez différent de vous, mais qui vous permettra, ou en tous les cas, cette relation permettra de vous réconcilier avec vos valeurs et puis aussi de les ajuster pour faire quelque chose de stable et de vous réaliser dans l'avenir. Donc, pour répondre très clairement à votre questionnement, est-ce que vous allez pouvoir, un jour, rencontrer le grand A, l'amour ? Eh bien, oui. Eh bien, oui. Et c'est sous cette période des deux ans. Je ne pourrais pas vous dire à tout prix ou en tous les cas avec exactitude quand, mais étrangement, j'ai l'impression que, alors je ne sais pas si c'est une date pour vous qui est importante, mais étrangement, la période du mois de décembre me paraît toujours une période où ça pourrait être une période forte et avec peut-être surprenante ou peut-être qu'il pourrait apporter une surprise cette période-là. Maintenant, je ne veux pas dire que c'est à tout prix sur ce mois de décembre-là à venir ou si c'est sur l'année 2024 ou 2025, mais en attendant, vous êtes vraiment, progressivement vers une évolution et vers un chemin qui vous amènera à cette réalisation du bonheur et celle de l'amour. Donc, gardez vos valeurs, mais soyez peut-être plus, pas léger, mais plus souple sur certaines choses pour ne pas vous enfermer dans un schéma d'idéologie, de pensée et de rigueur qui font que vous aurez plus de mal à rencontrer quelqu'un. Soyez plus cool avec vous-même. Bon. D'accord. Le message est passé. Merci Baptiste d'avoir été avec nous. Merci à vous. À bientôt. À bientôt, au revoir. Allez, on va s'intéresser dans un instant au douzième chakra et on vous attend sur Sud Radio. 0826-300-300. On revient dans quelques minutes. Sud Radio, c'est votre avenir, le sujet du jour. Ah, ce fameux sujet est-on attendu depuis... Bonjour Alex. Bonjour, oui. Bonjour Trina. Alors, vous avez parlé du premier chakra, du deuxième, du troisième, enfin, on ne s'arrête jamais et là, on n'en est pas au vingtième chakra. Non. J'espère qu'on n'ira pas jusque-là. Non. Mais au douzième chakra, alors là, c'est quand même extraordinaire. Oui, que vous connaissez bien. Le douzième, non. Je n'ai jamais été à cette dimension-là. Moi aussi. C'est loin de nous, quand même, ce douzième chakra. Pas de vous. Ah bon ? Alors, racontez-nous. Alors, c'est l'unité universelle. Il est surnommé l'étoile de l'âme. Il est situé 30 cm au-dessus de la tête et ressemble à une étoile d'or. Dans le taoïsme, le douzième chakra est surnommé le fœtus spirituel. Chez une personne ordinaire, il ressemble à un point de lumière blanche. Chez une personne qui a commencé son chemin spirituel, il ressemble à un point de lumière dorée. Et chez une personne évoluée spirituellement, il ressemble à une boule d'or ou à un œuf d'or. Il permet de communier avec le divin et nous étendre au-delà de notre sphère commune de compréhension. Alors, il y a une chose que je ne comprends pas, Trina, c'est que la dernière fois, enfin la semaine dernière, sur le onzième chakra, vous disiez qu'il était à 5 mètres de nous. Mais non, c'est hier que je vous disais 10 ans en blaguant 5 mètres. C'est pas vrai. C'était hier. C'était hier. Ah bon ? Et là, vous nous parlez de 30 cm. En fait, il faut tout le temps avoir un mètre sur soi. Ah ben, pour les chakras, oui. Alors, comment savoir si ce chakra est ouvert, fermé, semi-ouvert, semi-fermé ? Est-ce que c'est accessible ou pas accessible ? Comment on peut faire ? Difficilement. Difficilement. Est-ce que vous avez une idée sur ça ? Oui. Est-ce que vous pourriez nous raconter un peu plus ? Vous me taquinez encore. Il est ouvert si vous avez une intuition extrêmement développée, si vous avez un ou plusieurs dons comme la voyance ou le magnétisme. On ne connaît pas. Si vous avez des flashs, des visions, si vous êtes capable de faire des voyages astraux ou de la télékinésie, ou si vous faites régulièrement des rêves prémonitoires. Il est fermé tant que vous n'avez pas toutes ces facultés-là. C'est aussi clair que ça. Merci. Alors, s'il est fermé, comment l'ouvrir ? Est-ce qu'il suffit d'avoir un code ? Est-ce qu'il faut appeler votre maman ? Est-ce que votre chérie ? Je ne sais pas. Je pense que vous, vous détenez le code. Mais alors, vous pouvez brûler de l'encens et pratiquer assidûment la méditation. Placez une main sur le chakra du cœur et l'autre juste au-dessus du sommet de votre tête. Répétez le mantra Na-L-L qui signifie « Des plus hauts fleuves coulent la vie ». C'est une énergie qui débloque et équilibre le douzième chakra. Et un exercice simple à reproduire chez vous, utilisez un pendule avec un petit cristal de roche au bout et maintenez-le au-dessus du chakra couronne, le septième chakra. S'il tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, dans un grand cercle, ça veut dire que le chakra, le douzième, est ouvert et fonctionne correctement. S'il tourne dans un petit cercle, ça veut dire que le chakra est partiellement ouvert. S'il se déplace d'un côté à l'autre, ça veut dire qu'il est partiellement bloqué. S'il ne bouge pas du tout, ça veut dire que le chakra est fermé et ne fonctionne pas. Et s'il tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, ça indique que le chakra est en sommeil mais qu'il fonctionne bien mais que vous n'avez pas encore atteint le point où il est prêt à s'ouvrir. Et alors le point où il est prêt à s'ouvrir, ce douzième chakra, est plutôt exceptionnel puisque ce sont des gens qui ont vraiment des vrais dons de voyance, de ce que j'ai évoqué. Donc comme vous Alexandre, c'est ce que je disais. D'accord. Donc s'il faut se reconnecter à son septième chakra, c'est-à-dire le chakra couronne et qu'il faut faire le mouvement de l'essence des aiguilles d'une montre. Non, pas avec votre tête, avec le pendule. Ah bon. D'Alexandre. Sinon, je vais avoir la tête qui tourne parce que vous imaginez, je m'attournais la tête, ce n'est pas possible. C'est vraiment cru ça. Et donc voilà. Alors le douzième chakra, et ça nous sert à quoi dans la vie ? Qu'est-ce qu'on en fait ? Vous savez très bien que les chakras, s'ils sont ouverts, plus ils sont ouverts, plus on est évolué. Ah d'accord. Habituellement, dans le bien-être, vous savez très mieux que moi en plus. D'accord, on peut mettre un peu de Botox dans les chakras pour les faire gonfler, les faire évoluer. Vous avez eu beaucoup de questions encore comme ça ? Non, j'essaye de vous taquiner. Vous les aimez bien. Ça marche. Ah bah oui, ça marche toujours depuis toutes ces années. Bah oui, oui, effectivement. Et si on accueille un autre prochain auditeur ? Eh oui. Hein ? Qui s'appelle ? Qui s'appelle par son prénom tout simplement. Bonjour Fredo. Bonjour, Trina. Bonjour Alexandre. Vous allez bien ? Bonjour. Écoutez, ça va très bien, malgré le fait qu'il me taquine tout le temps. Mais ça va. Ah mais du coup. J'ai dit aussi de votre passage à l'antenne aussi. Alors, un conseil Fredo, écoutez l'émission de demain parce que j'ai bien, je suis décidé à vraiment taquiner Trina. Oui, c'est sûr. Ah bah j'agiterai pas. Alors, vous traversez une période compliquée, hein ? Oui, en fait, pour faire simple, c'est que ça fait... En fait, cette année, j'ai enchaîné un licenciement économique qui est en train de... On va dire de ce... Qui est justement... Je suis désolé, c'est émotion. J'ai enchaîné un licenciement économique qui est en train de se réserver, on va dire. Et le plus dur, c'est que j'ai aussi enchaîné après une rupture amoureuse qui m'a beaucoup marqué par rapport à mes anciennes relations. Oui. Et là, en fait, je pensais que la personne avec qui j'étais, c'était une personne avec qui vraiment j'imaginais ma vie. C'était une personne qui avait un enfant. Et le truc, c'est qu'elle m'a dit il y a quelques mois que valait mieux que je lui laisse un peu de la place. Et puis, elle s'est manifestée dans le fait qu'elle n'était pas sûre d'avoir un enfant avec moi. Bon, je me suis dit que c'était un peu aussi quelque chose. Mais elle m'a dit que j'ai tout ça aussi. Et disons que là, en fait, depuis quelques mois, je me sens vraiment pas bien dans le sens où je me sens seule. Je me dis, mais comment j'ai pu louper celle-là ? En fait, j'ai pas, on va dire, je n'ai pas tout misé sur cette relation. Mais je me disais, enfin, c'était la bonne personne avec qui ça pouvait le faire. Et du coup, je me dis, mais en fait, est-ce que je suis abonné à être tout seul toute ma vie ? Est-ce que vraiment, est-ce que la personne était une bonne personne pour moi ? Est-ce que j'ai rencontré quelqu'un ? Je ne sais pas, en fait. Et ça m'inquiète un peu. Je me dis, bon, ben, peut-être que je ne rencontrerai jamais personne. Et puis voilà, je suis un peu déçu en ce moment. C'est pour ça. Il ne faut pas dire ça. Je sais, mais j'essaie de me dire ça tous les jours. Mais déjà, même pour vous dire, ça m'a mis un peu dans une petite dépression et tout. Je n'ai pas une vraie dépression, mais plus une déprime. Parce que je n'arrive à rien faire ou je me force des fois à sortir à faire des choses. Mais je n'y arrive pas après. Je pensais que j'avais commencé à bien l'oublier. Mais voilà, c'était un peu dur. Et en plus, elle m'a remue aussi mes affaires en pas longtemps. Donc du coup, ça va remuer un peu. Est-ce que vous êtes inscrit sur un site de rencontre, par exemple ? Vous avez essayé ? Oui, je suis inscrit, mais ce n'est pas forcément probant. Je ne sais pas. Disons que j'aimerais bien déclencher des choses, mais en même temps, je ne sais pas. Il y a des choses qui ne viennent pas. Je ne sais pas. C'est un peu ça qu'il ne fait pas. Bon, Alexandre. Oui. Je suppose que vous allez dire à Fredo que tout le monde a droit au bonheur, même lui. Non, je ne veux pas dire ça. Bien sûr que oui. Et puis j'imagine, Fredo, que vous avez quand même vécu une partie de votre existence jusqu'à présent avec un peu de bonheur. Et ça ne fait que... Ça ne va faire que continuer comme ça. Alors, on a tous, par contre, des moments dans notre vie où il y a une période de flottement, une période de remise en question. Puis il y a certaines personnes où tout se met en place d'un coup. Pourquoi aussi ? Parce que vous êtes un être sensible et vous avez du mal, à part votre sensibilité, vous avez du mal à gérer tout en même temps. Et donc, tout explose. Et ça fait de vous, aujourd'hui, ce que vous êtes. Et voilà. Donc, n'ayez aucune crainte. N'ayez pas peur de l'avenir. Bien au contraire, il y a juste ce besoin de travailler votre concentration parce qu'effectivement, à la suite de cette période difficile professionnelle, ça a aussi créé quelque chose de difficile professionnellement. Et ça, je crois que... Sentimentalement aussi. Et je crois que vous avez besoin de vous pencher sur votre concentration et vous permettre de pouvoir travailler cet ancrage-là et de laisser venir les choses positives parce qu'elles sont amenées à se faire dans peu de temps. Ensuite... Oui, oui, oui. Ne soyez pas étonnés, ça va arriver. Si Fredo est étonné, apparemment. Oui, effectivement. Oui, parce que chez vous, de ce que je ressens, Fredo, c'est que vous avez la capacité d'avoir dans votre vie des moments où tout peut se casser la figure, comme on peut dire. Et puis, à la fois, tout peut changer très vite. Vous êtes quelqu'un qui peut très bien monter les montagnes comme les descendre aussi vite que vous les avez montées. Est-ce que c'est le cas ou pas ? Oui, en plus, c'est ce qui me fait de plus en plus peur, c'est qu'autant je sais qu'il y a des choses qui vont changer, mais je me dis toujours quand. J'ai peur que ça prenne trop de temps. Je me dis, j'arrive bientôt à un âge ou voilà, je ne sais pas si ça va vraiment se manifester. Alors, si, ça va se manifester, ça va changer, mais ce temps arrivera le jour où vous serez prêt à l'accueillir, ce temps-là. Et pour moi, aujourd'hui, la difficulté, la fragilité dans laquelle vous êtes, c'est qu'il y a de la dispersion. Il faut retravailler cette notion de concentration, d'ancrage, comme je vous le disais, pour justement éviter toute cette dispersion et vous aller à l'essentiel et reprendre progressivement votre vie en main et devenir maître de votre destin. Parce que jusqu'à présent, enfin, jusqu'à présent, tous ces derniers temps, je veux dire, vous n'étiez plus tellement maître de votre destin. Les autres ont pris un peu possession de votre existence. Et là, je vous sens... Alors, il y a encore ce temps, un peu un temps de quelques mois à vivre, où ça va être encore un peu hésitant, ça va être encore avec des doutes, un peu des périodes. Vous parliez de dépression, ça va être un petit peu ça. Vous frôlez le burn-out, oui, il y a ce côté-là qui semble ressentir. Mais surtout, et si je peux me permettre, Fredo, peut-être travailler votre hygiène de vie. Oui, ça joue beaucoup. Oui, je pense que la problématique, elle vient beaucoup sur ça. C'est d'être axé sur une hygiène de vie beaucoup plus saine, beaucoup plus rigoureuse. rigoureuse. Et vous allez voir qu'à partir de là, votre esprit et vos pensées vont s'éclaircir et vont vous permettre de pouvoir avancer et d'aller vers des choses qui vous apporteront du bien et du bonheur. Et puis ensuite, cette fameuse rencontre, parce que votre appel aujourd'hui, c'est justement pour savoir quand vous allez rencontrer. Pour moi, c'est début de l'année prochaine. Vous serez dans une période de réalisation sentimentale et ça vous permettra de pouvoir vous réaliser avec une personne avec qui, bien entendu, vous serez sur les mêmes accords. Et vous pensez que ça pourrait être... Je n'ai pas la femme de ma vie, mais que ça peut... Une histoire sérieuse. Ça peut. Ça sera, oui. Ça ne sera pas éphémère. Ça sera une véritable histoire où vous laisserez de la place dans votre cœur et elle vous laissera de la place aussi. Donc, ça sera main dans la main après à chacun d'écouter l'autre et de s'écouter pour pouvoir avancer ensemble. Voilà. D'accord. Et personne totalement que je ne connais pas, on va dire. Non. Non, non. Ça sera... Voilà. Pour moi, c'est vraiment nouveau. C'est à partir du début de l'année prochaine. Mais retenez bien, Fredo, de travailler sur votre concentration, l'ancrage et l'hygiène de vie. Et vous verrez qu'à partir de là, ça va changer beaucoup de choses. Ok, super. Ça va aussi jouer sur tout ce qui est travail et tout. Ça va aussi me rebooster, quoi. Évidemment. Forcément. L'un va avec l'autre. Ok. Merci. Merci encore les soins. Merci, Trino. Je vous remercie encore. Merci à vous. A bientôt, Fredo. Prenez soin de vous. Allez, on vous attend vous aussi sur Sud Radio. 0826 300 300. Revenez dans un instant. Sud Radio, c'est votre avenir. Trina Magdine, Alexandre Delovane. Et de retour dans C'est votre avenir. Toujours bien sûr avec notre coach intuitif et médium Alexandre Delovane qui répond à toutes vos questions. Un seul numéro, celui du standard. Notez bien chez vous. 0826 300 300. On va avoir Caroline dans un instant. Mais d'abord, c'est la tant attendue superstition du jour. Oui, Trina. Alors, je vais vous parler des chakras dont je plaisante. Vous pouvez. Vous êtes mieux calé que moi. Oui, oui. Et puis, il existe sûrement des superstitions autour des chakras. Ça, c'est certain. Vous connaissez bien. On peut créer ou inventer toute forme de superstition. Alors, hier, on était en balade dans le monde entier. On va continuer. Cette fois-ci, on va aller en Finlande. Vous savez que chez eux, si vous tuez une araignée, ça annonce la pluie pour le lendemain. Au Sénégal, on ne parle pas de son futur voyage si vous en avez un à faire. Car si quelqu'un sait où et quand vous allez partir, votre voyage risque de mal se passer. En Malaisie, si vous vous asseyez sur un orillier, vous aurez mal au dos. Malaisie, mal au dos. Oui, voilà. Et puis, j'ai notre réalisateur qui dit ou mal aux fesses. Mais voilà. Pour ne pas dire... Parce qu'il a un langage un peu familier, ce garçon. Vous savez qu'en Turquie... On l'adore. On l'adore, bien sûr. En Turquie, vous savez que seuls les cannibales mangent du chewing-gum la nuit. C'est pas mal. Est-ce qu'une cannibale ? Oui, est-ce que vous avez déjà vu un cannibale manger du chewing-gum la nuit ? Mais il y a des cannibales ? Des cannibaux. Non, cannibales. Ou des cannibaux. Moi, je ne sais pas. Je n'ai pas vu. Mais il faut peut-être aller en Turquie pour les voir manger du chewing-gum. Bon, voilà. S'ils ont un chewing-gum fluorescent, c'est pas mal. Mais c'est incroyable cette superstition. Oui, vous me dites quand on s'arrête parce qu'il y en a plein d'autres. Non, mais j'aime bien. Alors, en Allemagne, on ne trinque pas avec un verre rempli à moins de vouloir la mort de celui avec qui on trinque. Alors, vous savez que pourtant, à l'origine, il faut rappeler que trinquer permettait de s'assurer qu'il n'y a pas de poison dans la boisson. Et d'où vient cette tradition aussi de trinquer. Aux Etats-Unis, dans certains états, on ne marche pas sur une fente ou une cassure dans le sol pour ne pas se porter malchance. Alors, j'imagine, vous, Truna, qui portez des talons aiguilles, forcément, vous évitez ce genre de choses. Mais quand on peut, on ne peut pas toujours. Voilà, certains trottoirs ont des grilles. Oui, ça on évite. Oui, c'est à éviter. Et puis, allez, on va finir, on va aux Pays-Bas, nos voisins, eh bien, chanter à table pendant le dîner profite au diable. Donc, à éviter. Et il est donc déconseillé de le faire. Mais alors, comment ça se fait que vous le faites tout le temps, chanter à table ? Parce que j'adore inviter le diable. Je suis le diable. Ok, l'horreur, arrêtez. Je suis le diable. On retrouve Caroline. Bonjour Caroline. Bonjour Trina. Bonjour Alexandre. Bonjour. Grand merci d'avoir sélectionné mon appel. Merci à vous. Alors, ça concerne un changement de région, c'est ça ? Oui, tout à fait. Donc, mon mari est à la retraite depuis un an et demi environ. Et depuis un certain temps, on a le projet de quitter la région parisienne dans laquelle on vit pour nous installer en Bretagne. Parce que c'est un endroit dans lequel on se sent très bien. Donc, à un moment, nous avons mis notre maison en vente. et puis, comme nous n'avons eu aucun acquéreur, au final, on l'a retiré de l'agence en disant que, au final, nous allions rester en région parisienne. Et comme on retourne régulièrement en Bretagne, on a réalisé que ce projet nous tenait vraiment à cœur. On a repris des visites et dernièrement, on a repéré un terrain qui nous plaît bien et on se disait pourquoi pas partir sur un projet de construction. Donc, on s'apprête de nouveau à confier à la vente de notre maison dans deux agences. Mais avant de franchir le pas, j'aimerais beaucoup avoir le ressenti d'Alexandre par rapport à ce projet. Je voulais savoir si notre maison va pouvoir être vendue cette fois-ci. Donc, on va pouvoir réaliser ce projet soit de construction ou bien d'achat de maison ou bien, au final, on va rester en région parisienne. Voilà. Vous appréhendez un peu tout ça ? Oui. Oui. Alexandre, ça peut bien se passer selon vous ? Oui. Oui, je pense que ça peut bien se passer et j'ai l'impression que ça va vous permettre justement de pouvoir vendre cette maison, cette habitation et repartir sur quelque chose de complètement nouveau. Est-ce que vous pouvez me donner une couleur s'il vous plaît ? Un bleu. Un bleu. Alors, un bleu clair, foncé ? Vous, 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 j'allais dire Le premier qui veut vire. Le premier, c'était entre clair et foncé. Donc, je ne sais pas comment s'appelle cette couleur. Ça peut être un bleu azur, tout simplement. Eh bien, voilà. Petite précision, juste Caroline, vous aimeriez, c'est pour quand que vous voudriez idéalement ce déménagement ? Écoutez, au final, on n'est pas si précieux que ça. Néanmoins, mon mari, lui, il voudrait vraiment réussir avant notre maison de façon à ce que dans notre tête, ça soit bien clair et que l'on puisse réaliser ce projet. Moi, j'aurais souhaité le faire en deux temps. Si on partait sur le projet du terrain, à la base, le terrain que nous avions vu, il y avait quelques soucis dessus, donc ça nous permettait de l'acheter seulement en 2024 et de faire le projet un petit peu plus tard. Mais ce n'est vraiment pas certain, puisque, bon, hier, on a reçu un mail du propriétaire qui a priori se rétracte. Donc, de nouveau, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Alexandre ? Non, je crois que vous avez peur et vous avez des craintes et c'est normal. Et puis surtout, aussi, par rapport à vos repères, à votre changement de vie, d'aller vers un autre lieu et un peu vers de l'inconnu, même si vous connaissez cette... même si vous connaissez peut-être cet endroit et tout ça, mais n'ayez aucune crainte. Laissez faire le temps et même si aussi vous avez le sentiment que ça s'impose à vous, eh bien, ça ne s'impose pas autant que ça. C'est-à-dire que ça vous bouscule, mais parfois, c'est important d'être un peu bousculé pour pouvoir se dépasser, d'être dans le dépassement de soi et aller vers une autre réalisation et puis aussi de changer, de modifier toutes les habitudes, je dirais, les repères que vous avez eus auparavant. Et puis, chez vous, Caroline, il y a cette notion aussi d'affectif et d'émotionnel qui est là et qui est encore très fragile par rapport à votre vie de famille précédemment et donc, il y a tout ce côté-là qui semble être, comme je vous disais, fragile, mais qui semble aussi vouloir vous amener vers une autre évolution, vers un changement progressif et donc vers un ailleurs. Et pour moi, partir, suivre votre mari est une très bonne idée et je crois que, bien au contraire, ça va plus consolider votre lien. J'aurais tendance à vous poser peut-être une petite question entre nous. Est-ce que vous êtes encore très attaché à votre mari ? Pardon ? Oui. Oui ? Bon. ne vous posez plus de questions, savoir s'il faut partir ou pas et faites-lui confiance. Oui, on vous entendra mal. Je dis oui, ce qui me pose problème c'est par rapport à mon papa. Oui, à côté de vous, j'ai un peu peur de l'abandonner. Vous aimez votre haut-parleur peut-être ? Du tout. Non, je ne sais pas parce qu'on vous entend mal. Non, vous n'allez pas l'abandonner. C'est ce que je vous disais. C'est-à-dire qu'à un moment il faut se bousculer un peu, changer son mode de fonctionnement, ses repères et vis-à-vis de votre papa, tout va s'organiser et vous êtes trop rattaché à des émotions, à quelque chose d'affectif où c'est bien de le faire, bien entendu, mais ne pensez pas que les choses ne peuvent pas se moduler ou se déplacer autrement et différemment que là où ça s'est installé aujourd'hui. Non, restez dans cette capacité justement, et je ne dirais jamais assez, d'accueillir autre chose pour mettre en place un nouveau fonctionnement, un nouveau mode de vie et votre papa ne sera pas du tout abandonné, bien au contraire. Ça permettra peut-être d'apprécier encore plus les moments ensemble et d'envisager peut-être un autre rapprochement, différemment et autrement. Donc, faites confiance à l'avenir et puis accordez-vous peut-être cette nouvelle vie qui vous apportera aussi un autre bonheur. Voilà, c'est joliment dit. Merci Caroline. Merci Caroline. A bientôt Caroline. A bientôt. Au revoir Alexandre. A bientôt. Allez, on passe à l'ange du jour. Alexandre, quel ange on célèbre le 20 juillet ? Écoutez, ce 20 juillet, on célèbre les marinas. D'accord. Et aussi les marines et les marguerites. Ah bon ? Oui. Vous en connaissez une marguerite, je crois ? Marguerite, non. Marina, oui. Marina, Marine aussi. Marguerite du Réas, vous la connaissez peut-être. Alors, le dicton du jour. Vous aussi. Oui, effectivement. On est de la même année de naissance, je crois. Le dicton du jour, juillet, c'est le mois de la moisson. Vite, on dépouille les sillons. L'ange qui gouverne cette journée, c'est Asalia. Il donne le goût à la vérité, à la sagesse et à la droiture. Il apporte une bonne perception et vision des choses. Il aide à prendre du recul. Alors, sa formule d'invocation essaie de dire que Asalia me guide vers la sagesse dans toutes les décisions à prendre. Et pour faire une bonne invocation, vous pouvez le visualiser avec la couleur verte et or. Et sa pierre de chance, c'est l'ambre. Alors, vous savez que l'ambre... Vous devez aussi de l'ambre. Oui, bien sûr. Vous ferez la liste demain de tout ce que je vous dois. Demain, il faut amener. C'est le dernier jour. Mais je viendrai avec mes sacs de pierres. Vous savez que j'espère que les auditeurs sont au courant que je suis fan des pierres précieuses et tout ça. Vous dites donc que vous cherchez à vous faire offrir quelque chose ? Non, pas du tout. Non, mais par contre, vous, ça fait 5 saisons où vous essayez de me... Enfin, de me voler toutes mes pierres, tout simplement. Non, je vous demande de me donner des pierres. C'est pas la... Mais vous l'avez très bien dit, ça fait 5 saisons. Donc ça prouve bien, depuis 5 saisons, vous m'avez rien amené encore. Oh si, il y a quelques pierres. Voilà. Mais bien sûr, je... Mais il m'en faut encore. Bon, on ne va pas faire l'inventaire, ce n'est pas le but. Enfin, on va parler quand même de l'ambre. Vous savez que l'ambre vient de l'arabe... ce l'ambre. Oui, ça vient de l'arabe en barre et c'est une résine fossile qui date de la préhistoire, on s'en souvient, pouvant renfermer des produits de provenance animale, d'insectes ou de plumes et sa couleur naturelle va du jaune citron au brun sombre en passant par l'orange. Je ne parle pas du goût, je parle de la couleur. Jaune citron, l'ambre ? Oui, il y a des reflets très jaunes. L'ambre possède le pouvoir... Vous avez plusieurs ambres, il y a de l'ambre multicolore aussi. L'ambre possède le pouvoir de débarrasser le corps des toxines nocives et permet de combattre dans une certaine mesure toute manifestation de stress. Vous rigolez parce que je viens de mettre un coup de pied à la table. Vous êtes cogné fort. Mais oui, parce que vous me stressez. D'accord. Vous voulez que je quitte le studio ? Non. Bah non, qui va finir l'émission. Mais voilà, donc vous avez fait... Ah ben maintenant, c'est le réalisateur qui... Non, mais c'est n'importe quoi. Alors, maintenant, passons à l'universitaire du jour. C'est celui de Olivier de Kersozon et puis, vous savez, la chanteuse Indra. J'adore. Vous adorez. J'adore. Elle est magnifique, cette femme. Exactement. Indra. Elle chante très très bien. Elle chante très très bien. Elle est toujours d'actualité, d'ailleurs. Je ne sais pas. Je ne me rappelle plus. Et puis, un souvenir du jour. Oui. Alors, vous savez que ce 20 juillet 1969, qu'est-ce qui s'est passé ? Mis à part l'année 69, qui est très sympa. Mais qu'est-ce qui s'est passé le 20 juillet ? Je ne sais pas. Eh bien, c'est les premiers pas de l'homme sur la lune. Ah, quand même ! Oui, je pensais que vous alliez vous en souvenir de ce moment. Il y a 69, mais je n'avais pas le jour exact, donc je n'ai pas voulu dire de bêtises. Oui, voilà. Autre chose ? C'est déjà pas mal. Vous êtes bien amusée. Encore autre chose. Oui, encore. Allez, on accueille Coralie. Bonjour Coralie. Allô, bonjour Trina, bonjour Alexandre. Bienvenue Coralie, vous nous appelez d'où ? De l'Île-de-France. D'accord. Alors, votre compagnon vous a quitté pour une autre, c'est ça ? Je suis donc seule depuis un an. Oui, il m'a quitté il y a un an, après 11 ans de relation, du jour au lendemain. D'accord. Donc, je voulais savoir, on s'est revus un petit peu, tout à fait au début de la séparation, et la dernière fois qu'on s'est vus au téléphone et qu'on s'est vus, c'était en janvier. Et puis, moi j'ai pu lui donner une nouvelle, et lui non plus, depuis le mois de janvier. et je voulais savoir qu'il était toujours avec elle, déjà. Oui. Et puis, mon avenir sentimental, avec lui, pas lui, quelqu'un d'autre, quelqu'un de bien, quelque chose de sérieux. D'accord. Alors, on va revenir sur la rupture. Il vous l'a dit, qu'il partait pour une autre, ou vous l'avez appris par la suite ? Je l'ai appris, je l'ai appris, mais pendant une semaine, j'ai ramé pour le savoir. Parce que vous aviez un doute ? Il ne me répondait plus au téléphone, donc oui, j'avais un gros doute, et à force de poser des questions, il me l'a dit. Mais c'était juste, c'était vraiment au moment, où ça s'est passé. Ça s'est passé très vite, en fait. D'accord. Vous étiez ensemble depuis 11 ans, c'est ça ? Oui. Et c'était quand, cette rupture ? C'était en juin de l'année dernière. D'accord. Donc, vous vous êtes revue une fois ? C'est ça que vous nous avez dit ? Vous avez eu un contact ? Non, on s'est revue un petit peu après, et la dernière fois, c'était en janvier. D'accord. Mais est-ce qu'il sait que vous n'êtes pas fermée à un éventuel retour que vous aimeriez bien ? Vous lui avez dit ? Je pense qu'il le savait au départ, oui. Mais quand on s'est revue, en fait, je me suis un petit peu, enfin, ça je sais, ce n'est pas le mot, mais je ne le trouvais pas très clair et je lui avais dit que je ne voulais pas de miettes parce qu'il fallait qu'il se décide. C'était, moi ou rien. D'accord. C'était pas que des miettes, c'était vraiment envie de donner tout ou sinon c'était fini. D'accord. Bon, Alexandre, est-ce que vous ressentez que l'ex de Coralie est toujours avec sa compagne actuelle ? Est-ce qu'il y aura un retour possible, selon vous ? C'est compliqué, Coralie. C'est compliqué et je crois que c'est assez chaotique, votre histoire et c'est un peu « je t'aime moi non plus » dans le sens où il revient, il repart. Voilà, et j'ai l'impression que ça manque de sincérité. Pardonnez-moi de parler ainsi et je ne parle pas par rapport à vous, par rapport à lui. on dirait qu'il ne le fait peut-être pas consciemment ou volontairement mais j'ai l'impression qu'il ne sait pas trop où il va, où il navigue ou de ce qu'il a envie de son existence et il semble être un peu insatisfait par rapport à ses choix, ses désirs, à tout ça. Il y a de la confusion qui apparaît. Oui. Et vous le ressentez comme ça aussi ? Je n'ai pas compris moi je n'ai pas compris quand il est parti mais effectivement il n'a jamais été vraiment complètement engagé non plus avec moi totalement. Oui, non, c'était, il était là mais oui, effectivement, sans vouloir trop, sans vouloir se projeter. Oui. Et de ce que je ressens et je ne veux pas créer de fragilité ou de difficulté mais je ressens que chez lui son passé affectif n'est pas réglé n'est pas terminé ou n'est pas réglé et donc il y a toujours un lien sur lequel il peut être rattaché je ne parle pas de rattachement physique ça ne veut pas dire qu'il a pour autant une relation extra-conjugale ou une relation pour autant cachée mais il a un rôle ou il a un fonctionnement de pensée qui l'amène toujours à être dans sa notion du passé affectif et avec une culpabilité donc avant vous peut-être qu'il y a eu une séparation qu'il a mal vécu est-ce qu'il l'a amené à culpabiliser ou peut-être qu'il n'a pas complètement coupé avec cette séparation là mais il y a quelque chose de compliqué C'est le cas ? Non la relation qu'il avait avant moi il ne l'avait pas dégérée mais il n'avait plus du tout de contact D'accord mais peut-être que c'est justement ça c'est-à-dire que je ne vous parle pas de physique de relation de contact physique et c'est pour ça que je ne vous parle pas de relation extra-conjugale je vous parle tout simplement dans son mode de pensée dans son fonctionnement et c'est ce qui me semble être difficile donc de ce que je ressens et je vous souhaite le meilleur vous allez vous réaliser autrement différemment mais ouvrez votre regard sur un autre horizon et peut-être laissez le venir s'il vient mais n'engagez peut-être pas tant d'espoir ou de possibilités avec cet homme sur cet avenir parce que pour moi vous serez amené à vous réaliser autrement et différemment et vous verrez que dans moins d'un an là il y aura la possibilité d'un choix et d'une nouvelle rencontre sentimentale j'aime ça merci beaucoup Coralie d'avoir été avec nous sur Sud Radio et je vous invite à nous rejoindre vous aussi au 0826 300 300 si vous voulez avoir le ressenti de notre coach intuitif Alexandre à tout de suite Sud Radio c'est votre avenir Trina Magdine Alexandre Delovane et de retour sur Sud Radio pour la dernière partie de C'est votre avenir vous pouvez encore nous rejoindre bien sûr vous avez le temps 0826 300 300 si vous avez des questions à nous poser si vous voulez témoigner à l'antenne comme Coco bonjour Coco bonjour Alexa bonjour Trina écoutez je suis ravie de passer à la radio donc voilà alors mon histoire elle est très simple j'ai connu mon chéri pendant le confinement donc ça se passe très très bien il n'y a aucun souci on vit à 30 kilomètres l'un de l'autre donc on est vraiment très très proche et voilà on a le projet de s'installer ensemble mais en fait je crois que c'est surtout moi qui ai peur pour des raisons que je ne comprends pas parce que bon c'est un gentil garçon je suis heureuse avec lui il n'y a pas de problème est-ce que c'est le fait de mon divorce c'est pas mon mariage c'est mon divorce qui a été compliqué qu'en fait j'ai peur et voilà c'est pour savoir qu'est-ce que qu'est-ce que Alexandre pense de de mon projet parce qu'en fait c'est bon je suis heureuse avec lui il n'y a pas de soucis mais on est chacun dans notre appartement et bon l'idéal ça serait qu'on s'installe ensemble alors qu'est-ce qui vous fait peur exactement dans le fait de s'installer ensemble c'est quoi c'est la peur d'une routine je pense que c'est là oui je pense qu'il y a la peur de la routine et puis voilà comme j'ai j'ai peur vous savez bon voilà on a quand on sort d'un divorce compliqué je ne veux pas voilà faire de comparatif parce qu'il n'y en a pas en plus c'est pas du tout le même caractère et j'ai peur je ne veux pas le faire quitter son appartement et que en fait que ça soit que voilà que dans cette histoire il se perde et que et ça je ne veux surtout pas qu'il soit malheureux et donc est-ce qu'on peut en savoir un peu plus sur votre divorce difficile alors mon divorce j'étais mariée 20 ans voilà et puis le mois où on allait fêter nos 20 ans de mariage il m'a annoncé qu'il avait rencontré quelqu'un que c'était l'amour de sa vie mais que ce n'était pas moi voilà donc et donc ça a été un petit peu ça a été une claque donc voilà bon maintenant on est divorcé officiellement depuis 2015 j'ai rencontré Jean Bernard pendant le confinement suite à un site c'est pas un souci et voilà quoi donc du coup pour l'instant on est chacun chez soi ben quand il part comme il part la semaine donc souvent le week-end soit je suis chez lui ou il vient chez moi il n'y a aucun souci je suis très heureuse avec lui mais voilà ça serait tellement plus simple qu'on s'installe tous les deux parce qu'il n'y a pas de voilà quoi il n'y a pas de souci quoi je ne sais pas qu'est-ce que c'est cette peur que j'ai en moi je ne comprends pas je et je travaille là-dessus voilà vous travaillez quand même dessus oui voilà je fais la feuille avec les côtés positifs et négatifs et du négatif il n'y en a pas il n'y a que du positif ce serait que le bonheur quoi bon Alexandre est-ce que est-ce que vous voyez une vie commune vous la percevez et comment elle va se passer vous savez parfois Coco il y a des rencontres qui sont évidentes il y a des rencontres où on essaye de vouloir les contrôler et on ne fait pas de lâcher prise sur certaines rencontres et c'est dommage parce qu'on en complique son futur son devenir de l'histoire et on en change forcément le destin et l'existence de tout ça donc pour moi c'est très bien on est content de vous avoir à l'antenne tout ça mais je crois que cette question ne devrait pas se poser aujourd'hui parce que vous avez comme tout chacun un passif avec votre histoire lui il a son passif avec son histoire mais je crois que vous vous êtes rencontrés tous les deux à une période bien spécifique c'était la période je crois du Covid c'est ça oui c'est ça tout à fait et je crois que vous vous êtes rencontrés pas par hasard et justement pour construire quelque chose de neuf ensemble et non pas de rester sur des peurs et des peintes de ce que vous avez vécu du passé ou de ce qu'il a vécu du passé donc vous ne posez pas tant de questions avancées est-ce qu'il y a quelque chose de particulier qui vous fait peur que vous pouvez lui reprocher aujourd'hui bon le côté bon il fume beaucoup je trouve qu'il fume beaucoup bon mais ça c'est une parenthèse il fume beaucoup de cigarettes oui du tabac d'accord ok c'est pour sa santé voilà d'accord mais en attendant il peut très bien décider de s'arrêter tout à fait tout à fait il le faudrait voilà voilà donc pour l'instant c'est peut-être problématique mais ça peut ne plus l'être plus tard par amour il peut décider pour sa santé pour plein de choses tout à fait bon donc est-ce qu'il y a d'autres problèmes j'allais poser la question non 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 bon un petit souci un peu personnel mais ce sont vos peurs ce sont surtout vos peurs et puis voilà c'est mes peurs et puis c'est surtout ça c'est mes peurs je voudrais il y a plein de personnes comme vous qui aimeraient justement avoir quelqu'un qui a envie de s'installer dans une vie de couple et qui aimeraient avoir quelqu'un aussi qui lui dit de s'installer et de vivre avec lui ou avec elle et donc je ne veux pas vous influencer sur la pensée mais il vous tend la main et tendez lui la main d'accord et vous verrez qu'à partir de là tout va s'aligner tout va s'arranger et ce qui est imparfait bien le deviendra plus tard et puis parfois c'est dans l'imperfection qu'on s'y retrouve et puis on aime aussi autant les défauts les qualités quand on aime tout à fait c'est surtout ça c'est beau dites-moi ce que vous dites non c'est ce qu'on appelle l'amour oui mais vous parliez aussi tout à l'heure vous avez quand même prononcé le mot les mots rencontres évidentes vous avez commencé comme ça donc on sent que c'est exactement ce que vous ressentez pour Coco et son compagnon oui quelque chose d'évident donc c'est fort c'est beau en ce qui vous concerne oui je crois que vous posez pas tant de questions et installez une vie qui est celle qui est la vôtre qui vous attend et qui est celle de demain tout simplement c'est parfait écoutez merci merci c'est très beau là vous m'en donnez les larmes aux yeux mais merci moi aussi je suis pas loin mais au moins vous avez bien fait d'appeler Coco merci beaucoup merci à vous et puis c'est une bonne continuation en tous les cas merci merci et puis n'hésitez pas à nous faire un retour il n'y a pas de soucis il n'y a pas de soucis merci à bientôt Coco au revoir merci Alexandre merci on se retrouve demain à 16h ah bon ? oui demain on se retrouve d'ailleurs demain chez vous demain je suis en vacances peut-être non ? non pas encore rendez-vous ce sera la toute dernière de C'est votre avenir je connais un refrain comme ça toute dernière toute dernière vous savez d'une chanteuse Jeanne Mas ah non c'était toute première ah c'était toute première c'est le contraire bien essayé bon après 5 saisons vous l'avez compris l'émission s'arrête donc je vous invite à nous appeler dès maintenant au 0826 300 300 si vous voulez partager ça avec nous demain voilà nous dire un petit mot pour la dernière les souvenirs que vous gardez de l'émission par exemple ce que l'émission vous a apporté vous allez nous donner les larmes aux yeux demain alors j'imagine pas je tiens à préciser qu'elle s'arrête mais quand même tout l'été il y a des rediffusions ça s'arrête pas complètement non ? oui non mais oui on ne reviendra pas à la rentrée ah bon ? oh mince on ne reviendra pas à la rentrée nous allons vers d'autres chemins Alexandre et moi le chemin nous attend on en reparlera évidemment demain bonsoir mon cher Frédéric Brindel mais qu'est-ce que vous êtes en train de me raconter là ? un adieu c'est une page qui se tourne ah oui alors donc Jeanne Mas a chanté en vert et rouge c'est ça aussi ah oui c'est très drôle voilà alors nous en ce qui nous concerne donc avec Judith Bélair pour les vrais voix ça sera une émission pleine d'imperfections alors j'espère que ça nous amènera sur l'amour imperfections pourquoi ? parce que nous attendons le remaniement ministériel tout le monde attend le remaniement ministériel il y a des noms qui sont donnés on a de quoi travailler vous voyez on a de quoi débattre mais on ne sera pas peut-être parfait parce que pour l'instant le remaniement n'a pas encore été officiellement annoncé nous vous convions les auditeurs de Sud Radio en tout cas à donner déjà votre avis sur ces grands changements qui ont été annoncés sur le remaniement ministériel ce sera l'objet de notre débat de 18h30 et puis à 17h30 alors les affaires se succèdent que ce soit dans le cinéma en politique dans le sport dans les entreprises les femmes ont-elles les moyens de combattre le harcèlement sexuel et les abus de pouvoir ? nous avons associé ça parce que souvent c'est lié et si nous avons mis en évidence des domaines comme la politique ou le cinéma on sait très bien que le pouvoir la notoriété joue beaucoup donc voilà très intéressant pour ce premier débat 17h30 et puis à 18h30 je vous dis on sait quand même deux trois choses sur le remaniement nous débattrons voilà alors je dois enchaîner parce que vous avez quand même un petit peu cassé l'ambiance avec votre histoire de dernière tout ça donc c'est demain c'est demain donc ça veut dire que demain à cette heure là je serai avec vous pour la dernière je vous promets d'apporter un petit quelque chose c'est très gentil c'est une boisson oui par exemple c'est très gentil voilà 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 et ben à tout de suite à tout de suite c'est très gentil